Alors, beaucoup de Bruxellois l'ignorent, mais il n'existe pas de réglementation concernant le transport médico-sanitaire, c'est-à-dire le transport par ambulance. Or, c'est important parce qu'on a vu dans les faits divers il y a quelques années que des transporteurs s'étaient fait condamner parce qu'ils avaient dérobé les patients, parce qu'il n'y avait pas de transparence au niveau des coûts de transport, parce que finalement ces ambulances, c'était parfois de véritables corbillards, il n'y avait donc pas de qualité, pas de référence dans ce secteur. J'ai déposé une proposition il y a plusieurs années pour justement réglementer et pour assurer plus de transparence et de qualité. Alors, le ministre m'a dit je m'en charge, je vais mettre tout le monde d'accord, les secteurs concernés. Aujourd'hui, j'interroge le ministre pour savoir où en est le dossier et il m'annonce qu'un avant-projet sera déposé sur la table du gouvernement au mois de septembre. Et donc, voilà, les convoyeurs attendent. Ça fait quand même plus d'un an que la question a été évoquée au Parlement. Ça fait plusieurs années que moi-même j'ai déposé une proposition. Et on peut considérer aujourd'hui que cette question de la qualité du transport médico-sanitaire en région russelloise est au point mort. Merci. 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 Merci.